L'Ukraine vient sans doute de porter le coup le plus dur à l'armée russe depuis le début de la guerre. Nous apprenons que le chef de l'état-major de l'armée russe, Valéry Gerasimov, le numéro 3 de Russie après Poutine et Shoigu, vient d'être blessé dans sa base militaire de Isium. L'attaque aurait fait plus de 20 morts. Depuis le début de la guerre plus de 6 hauts générales ont perdu la vie, ce qui était déjà un énorme scandale en soi pour la Russie. L'Allemagne a enfin décidé d'envoyer en Ukraine des armes lourdes. Depuis le début de la guerre la seule chose que l'Allemagne avait envoyée à l'Ukraine était 5000 casques, cette action avait provoqué une crise diplomatique entre les deux pays à tel point que l'Ukraine avait refusé la visite du président allemand en Ukraine. Alors que la Russie vient de couper définitivement le gaz à la Pologne et la Bulgarie, la Pologne a décidé de porter plainte devant la Cour internationale. Ces deux pays ont assez de réserves pour l'instant mais le prix du gaz a augmenté de 20% pour leur population. Alors que la Russie menace toujours les autres pays européens, jusqu'à aujourd'hui seule la Hongrie a accepté de payer le gaz en rouble. L'Allemagne continue d'étudier la situation tandis que le reste de l'Europe cherche des alternatives. L'Allemagne et l'Angleterre ont décidé d'évacuer les 200 000 réfugiés syriens et afghans de leurs camps et de les envoyer dans un pays tiers, pour faire de la place aux réfugiés ukrainiens. Alors que les Américains s'attendaient une croissance de 1% aux Etats-Unis, les résultats qui viennent de tomber sont à elles opposés des prévisions, et sont de 1,4% négatifs. Alors que tout le monde s'attendait à un affaiblissement des échanges entre l'Europe et la Russie, les résultats montrent qu'ils ont doublé par rapport à elle a né durant toute la période de la guerre. Le président indonésien, qui présidera cette année la réunion du G20, a invité Poutine qui a accepté l'invitation et l'a remercié. A noter qu'à ces réunions sera également présent le président ukrainien Vladimir Zelensky.